C'est que le cinéma d'auteur français, avec tous ses défauts, ses machins, ses trucs, il y a du pourri, il y a du con, c'était bourgeois, c'était prolo, c'était de gauche, c'était de droite, c'est plein de choses. Mais, de fait, devait sembler un viriliste comme Mathieu Kassovitz, un truc pas très couillu, quoi. C'était un peu un cinéma de gonzesse, en fait, parce que c'était un peu subtil, parce que c'est, dans son imaginaire bascul, évidemment, psychologie égale gonzesse, histoire d'amour égale gonzesse, c'était un peu un cinéma de chuchotte pour Mathieu Kassovitz. C'est lui, il voulait nous faire du cinéma américain, là où le cinéma américain, que je peux adorer pour plein de raisons, est un cinéma fondamentalement de bonhommes. Donc, en fait, ne croyez jamais les gens qui vous disent que la haine, ça a été une grande, une effraction d'un cinéma de gauche dans un cinéma bourgeois, non, c'était une effraction d'un cinéma de bonhommes dans un cinéma que Kassovitz jugeait sans doute beaucoup trop féminin. Nicolas, vous voulez pas de faire de quoi ? Vas-y, le film, la haine. Ah oui, Nicolas, c'est sur la haine, le film, c'est toi qui proposais aussi la haine. C'est moi qui propose la haine, le film, en plus, il y a une actualité aussi. Et Nicolas a dit, non, non, moi, je veux pas parler de la haine, j'ai pas la vie dessus, j'ai l'un, c'est ici, j'en ai rien pas vu. Je l'ai pas vu. Oui. Et moi, je dis, je me remercie de le faire quand même un peu, parce que... Parce que moi, je l'ai connu en live, la haine, c'est la belle visolage. C'est sorti, j'avais 22 ou 3 ans, parce que, 94 ans, je pense que c'est devenu culte un peu depuis. Et puis, je vois bien que, respectivement, il arrive à des gens qui auraient 20, 25 ans maintenant, ils vont entendre parler d'Aït, s'il s'intéresse un peu au cinéma, et en disant, wow, c'est tellement culte que ça doit vraiment être super, quoi. Mais maintenant, voilà, c'est pas mal, quand on traverse quelques décennies, quand même, on voit la formation du culte se faire, quoi. Et on se souvient, comment c'était vraiment, quand c'est sorti, et quand c'est sorti, le film a été un succès, a eu, comme ça, une certaine aura, pour regarder ce que je vais essayer de dire rapidement. Mais, tout importe la critique, je trouvais ça à chier. Vraiment. Donc, il faut que... Voilà, première chose. La deuxième chose, est-ce que c'est bourgeois ou pas la haine ? C'est vrai que ça passe un peu pour un truc qui est vrai, qui est que débarque dans le cinéma français, c'est dans le 94 ou 95, je crois, je crois. C'est vrai que, jusqu'ici, on peut dire que les quartiers populaires issus de l'immigration, on pense à les quartiers populaires tout court, ou les cités, ou les banlieues, vous connaissez bien le truc. Et c'est très sous-représenté dans le cinéma français, c'est vrai. Ça a bien changé depuis. Il faudrait voir, d'ailleurs, pour quel bilan. Peut-être qu'il y aurait un truc intéressant à faire pour ceux qui intéressent toujours de se situer au croisement de cinéma et politique. Je sais que l'enfrustration, ça se fait beaucoup. Il m'arrive de le faire aussi. Ça serait intéressant de faire le bilan de la... Parce que, de fait, les banlieues sont arrivées massivement sur les écrans français, mais vraiment massivement. La banlieue est beaucoup plus représentée que d'autres pans de la sociologie française. Mais pour un bilan que je trouve assez proche du catastrophique, quand même. Sans doute parce que le prix en charge par les producteurs bourgeois, il ne faut vraiment pas... Ce qui nous manque, il y a évidemment des exceptions, mais c'est des gens issus eux-mêmes des banlieues qui auraient produit eux-mêmes leur propre représentation. Il y en a, bien sûr, mais très minoritairement. Et la haine, c'était fait d'ailleurs par un bon bourgeois du centre-ville, Mathieu Caservis, qui était plutôt un enfant de la balle, mais qui, de fait, je pense, était assez sincère, parce qu'il avait fait un premier film qui s'appelle Métis. Donc, ça le regardait un peu, ces affaires. Et il trouvait que, probablement, qu'il fallait... D'abord, je vais rentrer. Les billes auraient été visibles, comme on disait à l'époque, dans le cinéma. Donc, de fait, c'était pas mal. La haine faisait débarquer ça. Donc là, on pourrait dire, de ce point de vue-là, beau travail, même s'il est un peu médiocre. Sauf que, en fait, le film était particulièrement inintéressant sur son constat de banlieue. En fait, ce qu'il faut voir... Je ne vais pas être nom, mais je dis une dernière chose. Souvent, effectivement, ce que je vais dire maintenant, n'annule pas ce que je viens de dire. De fait, il y avait débarqué sur les égents français un réel qui était celui de la banlieue. En tout cas, un simili-réel qui était celui de la simili-banlieue. Et c'était pas mal. Ça déplaçait quelque chose par rapport aux représentations majoritaires qui avaient cours dans le cinéma français. Je crois qu'en fait, l'option de Caservis, c'était beaucoup moins de faire émerger un réel dans un champ, le cinéma, où il était peu représenté. C'était en fait une espèce de lutte au sein du champ, et je dirais même au sein de la bourgeoisie. Et on trouve en fait une lutte entre artistes bourgeois. Le vrai coup de force de Caservis, à ce moment-là, et de sa bande, ça a été d'imposer un modèle américain du cinéma contre le cinéma d'auteurs français. C'était ça, en fait, le truc. De fait, à la haine, copiait, simulait à des films américains sur les quartiers populaires. Notamment, il y avait un cinéaste qui a un petit peu passé de mode depuis, mais qui avait fait grand bruit à l'époque, ça s'appelait Spike Lee, un des premiers cinéastes noirs un peu majeurs, dans les années 80, avec des films comme Do the Red Fin, tout ça. Et je pense qu'il imitait Do the Red Fin. Je vous conseille de regarder les deux, c'est très intéressant, l'une et une copie de l'autre. Donc, en fait, Caservis arrivait, et sous couvert de dire, je vais présenter des prolos contre un cinéma qui était un peu en bourgeoisé, il disait surtout, moi, je veux faire du cinéma américain, et je veux en finir avec le cinéma français. Ça veut dire quoi, d'ailleurs, en finir avec le cinéma d'auteurs français ? On pourrait dire, ben oui, pourquoi pas, parce que le cinéma d'auteurs français a très mauvaise presse. On dit toujours qu'il est pro-joie. Il a eu, d'ailleurs, en ce moment, depuis quelques temps, publiquement, des grosses casseroys qui lui sont tombées dessus, qui seraient aussi un cinéma de prédateurs, à travers des affaires Godreich, dont Benoît Jaco, Jacques Doyon, qui sont des auteurs de cinémas français. Oui, sans doute, il est un peu tout ça. Il trimballe pas mal de casseroys de cet ordre-là, le cinéma d'auteurs français. Mais après, premièrement, il y a un grand cinéma d'auteurs prolétariens français, celui de Piala, celui de Kéchiche, un peu plus récemment, celui de Jacques Rosier, etc. Premièrement, il n'y a pas non plus une connivence immédiate entre cinéma d'auteurs français et bourgeoisie. Ce n'est pas vrai. Ceux qui laisseraient croire ça mentent sur le cinéma bourgeois. Et le cinéma d'auteurs. Et deuxièmement, je pense que ce qui intéressait fondamentalement Kassovitz, c'est d'ailleurs la suite de sa carrière, essentiellement une carrière de twittos maintenant, plutôt que de cinéaste, a bien montré que la passion première de M. Kassovitz, c'était quand même le virilisme. Il vient de défier, d'ailleurs, encore à l'époque, l'acteur de la haine avec qui il s'est engueulé. Mais elle, c'est toi le prochain ? J'imagine bien. Mais je pense qu'à l'heure, il m'a déjà insuité, il a l'héros du d'autre, ici. Oui, il insuite tout le monde. Donc on va dire que son truc, c'est ça, c'est le virilisme, c'est un bascule, d'une certaine manière. Et fondamentalement, c'était ça le truc, et j'ai terminé. C'est que le cinéma d'auteurs français, avec tous ses défauts, ses machins, ses trucs, il y a du pourri, il y a du contre, c'était bourgeois, c'était prolo, c'était de gauche, c'était de droite, c'est plein de choses. Mais de fait, devait sembler à un viriliste comme Mathieu Kassovitz un truc pas très couillu, quoi. C'était un peu un cinéma de gonzesses, en fait. Parce que c'était un peu subtil. Parce que c'est, dans son imaginaire bascul, évidemment, psychologie égale gonzesses, histoire d'amour égale gonzesses, etc. C'était un peu un cinéma de chochotte pour M. Kassovitz. Et lui, il voulait nous faire du cinéma américain, là où le cinéma américain, que je peux adorer pour plein de raisons, est un cinéma fondamentalement de bonhommes. Donc en fait, ne croyez jamais les gens qui vous disent que la haine, ça a été une grande, une effraction d'un cinéma de gauche dans un cinéma bourgeois. Non, c'était une effraction d'un cinéma de bonhommes dans un cinéma que Kassovitz jugait sans doute beaucoup trop féminin. Donc le...